Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, mon nom c'est Armando Perla et je vais commencer juste pour reconnaître qu'on est connecté, la plupart des panélistes aussi, on est connecté du territoire traditionnel de la nation Kaninke-Haka à Montréal et aujourd'hui on va parler des enjeux éthiques dans le travail des musées et des organismes communautaires à Montréal ou au Québec et la modératrice sera Eve Lamoureux qui est professeure d'histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal et avec ça moi je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup Armando, bonjour à toutes et à tous, donc c'est une séance qui s'interroge sur les questions récurrentes mais assez fondamentales, comment favoriser la présence de publics issus de communautés socialement et culturellement marginalisées dans les musées et les institutions culturelles, comment assurer leur présence dans les lieux, comment favoriser cette dernière de façon éthique en abordant notamment les enjeux de leur représentation et pouvoir d'influence, à quelles conditions les liens créés se renforcent-ils avec des initiatives participatives, quels en sont les enjeux. Nous avons la chance d'avoir je dirais trois équipes ou trois personnes dépendant des projets qui vont nous parler brièvement de trois projets et qui vont répondre aussi à des questions transversales, donc on a comme favorisé une façon de faire qui couplait aussi la réflexion et donc je vous les présente tout de suite, je vais vous les présenter très brièvement pour leur laisser plus de temps de parole. Donc d'abord les personnes qui sont liées à la recherche-action de laquelle est tirée médiation culturelle, musée public diversifié, guide pour une expérience inclusive et donc nous avons Éric Giroux qui est directeur à l'écomusée du Fier Monde et à Montréal et Noémie Magnet qui est candidate au doctorat en muséologie, médiation et patrimoine. Le deuxième projet dont on va entendre parler c'est Témoigner pour agir par la voix de Marianne Ngué-Mensa qui est professeure titulaire et directrice à l'École de travail sociale de l'Université du Québec à Montréal et Jamie Wilson Goodyear qui est artiste, professeure au collège John Abbott en arts visuels et candidat au doctorat en études et pratiques des arts de l'ICAM pour encore quelques semaines puisqu'il achève. Enfin, dernière application, dernière application, je m'excuse Laura, dernière présentation sur l'application Rémy, donc regard à travers mes yeux de Laura Delfino qui est doctorante au département de l'histoire de l'art et d'études cinématographiques de l'Université de Montréal. Alors, je vous l'ai dit très brièvement, chacun des binômes ou des personnes vont nous présenter les projets puis je vais revenir avec deux questions transversales et enfin, au final, pour une quinzaine de minutes, nous allons ouvrir à vos questions, commentaires, réactions. Et donc, cette partie de discussion avec vous va se faire par le biais du chat. Donc, je vous invite, quand vous êtes prêts, à inscrire vos questions dont je vais garder des traces pour la réflexion à la fin. Alors, bien, allons-y. Commençons par Éric et Noémie pour un premier tour de présentation. Alors, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais d'abord remercier les personnes qui ont organisé cet événement pour leur invitation à présenter le projet d'exposition Interreconnaissance, une mémoire citoyenne se raconte et les enjeux de l'accessibilité qui y sont liés. Très brièvement, à l'origine du projet d'exposition, il y a d'abord un très vaste chantier de recherche réalisé par une équipe multidisciplinaire de chercheurs provenant de différentes universités québécoises. Il s'agissait pour l'équipe de mettre en valeur le travail des militantes, des militants et des organisations engagées dans la défense des droits des groupes minorisés au Québec depuis environ un demi-siècle. La recherche impliquait donc la réalisation d'entrevues avec des personnes clés des différents secteurs choisis et l'identification des traces matérielles des luttes et des actions entreprises par les groupes ou les individus. Cinq secteurs ont donc été explorés par l'équipe de recherche, soit secteur femme, handicap, santé mentale, secteur LGBTQ, secteur immigration et à ces cinq secteurs s'est ajouté un sixième, celui des arts et de la création qui a été traité de façon transversale puisque la création artistique a souvent été une façon de révéler des situations ou des problématiques ou un outil de revendication. Au terme de cette immense recherche existait donc tout un corpus très très riche de témoignages et de traces matérielles permettant de raconter cette histoire de la défense des droits de certains groupes minorisés. La réalisation d'une exposition mettant en valeur les contenus recueillis est une piste que l'équipe de recherche souhaitait explorer. C'est donc à l'éco-musée du Fiermont à Montréal que le mandat de réaliser l'exposition a été confié. L'éco-musée du Fiermont se positionne comme un musée d'histoire et un musée citoyen, donc le projet cadrait tout à fait avec notre mission et nos valeurs. De plus, l'éco-musée privilégie très souvent le travail en partenariat et l'idée de réaliser une exposition en étroite collaboration avec l'équipe de recherche nous stimulait également. L'exposition réalisée comportait donc des photographies, des illustrations, des documents, des artefacts, des créations artistiques ou les traces laissées par certaines créations, ainsi que de nombreux extraits vidéo de témoignages de celles et ceux qui ont été au cœur de ces luttes pour la défense des droits. Plutôt que d'aborder le contenu par secteur distinct, l'exposition était plutôt organisée autour de certains thèmes ou certains enjeux transversaux, soit marginalisation, violence, visibilité, dignité, solidarité, créativité, alternative et finalement droit. Par la suite, le défi principal était de savoir comment nous assurer que l'exposition soit accessible aux différents groupes dont il était question dans le projet. C'est donc là que l'idée de poursuivre le travail autour de ces questions d'accessibilité grâce à une recherche-action s'est imposée. Alors, je laisserai maintenant Noémie poursuivre la présentation. Bonjour. Merci Éric pour l'introduction. Merci aussi pour l'invitation. Peut-être, moi, j'ai été bercée par les mots d'Éric, mais j'ai aussi été bercée par un petit vent dans un micro qui n'était pas fermé. Alors, je ne sais pas si vous aviez un micro ou quelqu'un vers le micro ouvert. Voilà. Donc, pour revenir aux mots d'Éric, oui, en fait, c'est fort de cette première collaboration que l'équipe de recherche et que les commissaires du Fier Monde ont décidé de poursuivre leur partenariat. Et puis, Éric, vous le présentez, il s'agit d'un second projet qui est né sous l'intitulé « Accessibilité des publics marginalisés au musée, deux points des outils adaptés ». Ce projet avait une dimension de recherche-action, donc, et il a duré deux ans, de 2018 à 2020, en s'appuyant sur l'exposition inter-reconnaissance. Et donc, c'est de cette partie dont je vais vous parler plutôt à présent. Moi, j'ai agi à titre de coordinatrice, mais aussi à titre de médiatrice dans le projet pour me situer. L'idée du projet a émergé à partir du constat que Éric vous disait, mais qui était vraiment primordial pour nous. L'exposition représentait des processus de marginalisation, entre autres de certains groupes sociaux, dont, en fait, hors ces mêmes processus de marginalisation peuvent s'appliquer dans les cas des institutions culturelles, et ces mêmes groupes peuvent être confrontés à des limites dans leur fréquentation des musées. Ainsi, il nous semblait donc important de considérer cet enjeu pour que les personnes directement concernées puissent bénéficier des contenus de l'exposition à part égale avec n'importe quel autre visiteur ou visiteuse et y contribuer. Donc, j'envisage ici l'accès. Donc, je vous parle d'accéder à l'exposition. J'envisage l'accès sous de multiples dimensions. L'accès physique, bien sûr, l'accès par la langue, par les référents culturels partagés, cognitivement, en fonction de l'alphabétisation, dans la dimension symbolique. Donc, une variété de dimensions que nous souhaitions adresser ou considérer. Il nous semblait également important de respecter la dimension participative et représentative qui était au cœur du projet dès son départ, au cœur du projet d'exposition dès son départ. Donc, comment concrètement est-ce qu'on a mis en application ce processus participatif dans le cadre de nos activités au musée ? D'abord, par les objectifs de rendre accessibles les contenus muséaux, générer des données dans le cadre d'un projet de recherche-action, et puis dégager des considérations plus vastes sur la relation entre les institutions culturelles et les publics, afin de produire le guide dont vous parlez, Ève, en introduction. Donc, un guide que l'on souhaitait à l'usage des professionnels des musées, mais aussi de la médiation culturelle. Ainsi, nous avons commencé par aller à la rencontre des groupes concernés, militants, donc personnes concernées et proches, travailleurs et travailleuses communautaires, et puis aller consulter sur les enjeux qui sont les leurs à l'approche du musée. Nous avons pris le temps de tisser des liens dans la durée avec certains organismes pour les inviter au musée. Au total, donc, ce sont quatre regroupements d'organismes dans les domaines de la santé mentale, du handicap et de l'immigration, ainsi que douze organismes et 111 participants et participantes qui ont pris part aux activités de médiation. Suite à cela, le musée et l'équipe de recherche ont conjointement monté ces activités de médiation. Elles consistaient tout simplement en une visite guidée et interactive de l'exposition Interreconnaissance, mais qui avait une dimension de partage autant que de transmission. Par exemple, pour le nommer, nous reprenions des témoignages de participants pour les transmettre au groupe suivant dans la visite qui suivrait, dans la visite suivante. Nous accordions aussi un temps en fin de visite à l'évaluation et au retour sur expérience des participants, qui nous permettait aussi de récolter la parole des participants. L'écomusée mettait enfin à disposition une collection pédagogique qui nous permettait de nous approprier concrètement les objets muséaux. Un autre volet qui était très important dans notre dispositif de médiation, ça a été l'activité de co-création, activité qui a été pensée par une artiste médiatrice qui s'appelle Fanny Lévy et qui nous a accompagnés tout au long du processus et tout au long de la recherche action. Elle a permis aux participants de repartir avec une création qui était la leur, mais aussi de laisser leurs traces dans le musée, puisque les portraits ont été intégrés à la fin de l'exposition. Enfin, dans une étape ultérieure, nous avons délocalisé l'activité et l'avons adaptée pour qu'elle soit répliquée hors les murs du musée, directement dans les organismes. Cette étape répondait aussi à une demande du milieu et nous nous sommes appuyés sur la collection pédagogique, mais aussi sur des dispositifs ou des approches créatives et réflexives pour transformer ce qui était une visite en un moment de réflexion collective, toujours axé sur les objets muséaux. Et pour conclure, le projet ambitionnait de recueillir des témoignages des visiteurs et des visiteuses grâce à une dimension d'évaluation. La présence d'une chercheure à chacune des activités a permis de récolter ces informations, mais aussi la parole directe des participants et les formulaires, les questionnaires d'évaluation que ces participants et participantes pouvaient choisir de remplir librement ont servi à dresser un portrait de notre expérience et à tirer des considérations qui constituent le cœur du guide intitulé « Médiation culturelle, musée et public diversifiée, guide pour une expérience inclusive ». Voilà. Merci beaucoup. Alors je cède la parole maintenant à Jamie et Maria. So, thank you very much as well for the invitation today from both the ICOM and EVE, and I'll just get straight into it. So, first I'm going to talk about what our project was. So, Tim Mournier-Protégier was an art exhibition that presented the testimony of culture, cultures and sexual, of sexual and gendered communities at the Maison de la Culture Genie-Saltreau, which is formerly the Maison de la Culture Frontenac. here in Montreal between November 2017 and January 2018. The Action Research Group, located here at UCAM Testimonial Cultures, invited participants from various community-based organizations to engage in an innovative process. Together, the exhibition development team sought artistic testimonials regarding body, sex, gender, sex work and HIV status to inform the exhibition's creation. As a result of partnerships between communities and the academic milieu, Testimonial Cultures, with Tim Mournier-Protégier, hope to develop an ethical discourse that highlights the aesthetic, historical and political issues and challenges that arise when testimonials about sexuality, body and gender expression, sex work and HIV positive status are delivered publicly. The artwork, both from professional and non-professional artists, community art projects, and our community groups themselves, presented artistic testimonials that are intimate and contemporary, which reflected a collective struggle and a call for solidarity. So, we set out with aims for the exhibition and those were to educate audiences by introducing them to a plurality of experiences, both individual and collective, among communities that are stigmatized due to their sexual or gender identity, their sexual practices or their bodily or gender expression, to bring together scientific expertise and knowledge of artists and community groups, create a polyphonic discourse on the issues, challenges and benefits of publicly telling one's story of gender, sexuality, work, body or HIV status, and to support the social integration of queer people by creating the favorable conditions for self-disclosure and improving quality of life. So, as a community university partnership, the exhibition project was a product of nearly a decade of collaboration and confidence in methods, objectives and goals of the research group's collectivity. That infrastructure and trust would eventually shape the governments of the exhibition project, enabling the co-construction of knowledge and methods that promote experiential knowledge of community groups and participants. So, the groups, the community groups that were involved were the Center for Gender Advocacy, and they provide peer support and advocacy, safer sex and trans and reproductive health resources, as well as demand for justice from missing and murdered Indigenous women. COXIDA assembles 35 community-based AIDS-related organizations in Quebec. COXIDA assembles 35 community-based AIDS-related organizations in Quebec. Primo Real's mission is to foster greater awareness of LGBTQ plus lives and facilitate their social integration. And Stella de Meme de Meme is an organization by and for sex workers with a mission to inform, support and improve living and working conditions for sex workers, and raise society's awareness of the various manners in which sex work manifests and the lived experience of sex workers. And we had three académica partners, one of which is Maria, who was the exhibition project director, and was also a specialist in the dynamics of social exclusion and stigmatization related to gender and sexuality. Janik Bastien-Charlbois, who was a specialist in social justice, radical democracy, community building, and one of the few Canadian academics working with intersex people. Janik Bastien-Charlbois, and Julie Leving came in as a specialist in the reappropriation of artistic and pornographic conventions in feminist art and the ethical issues raised and related to queer, lesbian, and alternative representations. So a little bit about how we were organized. So we had the Committee d'Encadrement, which conducted focus groups, and then we had our Committee de Sages. So the Committee d'Encadrement's mandate was to ensure that the concerns and interests of marginalized sexual and gendered communities remained central to the exhibition, and they were our decision-making body, and determined the general direction, objectives, and methodology for the exhibition. The first kind of step we took as the Committee d'Encadrement was to conduct a review of literature, and that was to gather information on how other organizations or sort of support and understanding of how participatory exhibitions were approached by other individuals, groups, and organizations. We conducted three focus groups in the winter of 2016, and this became a space for reflection on the practical and ethical dimensions of displaying their communities' testimonials through an art exhibition, on the structure of our development process, and to determine the specific themes of the exhibition. In these interviews with these community participants in the focus groups, it was identified the democratic, inclusive, and participatory aspects of the project, and also links to social intervention strategies to reduce stigma for sexual and gendered communities, and the impact regarding social change, the role of testimonials, and their public perception. So, during the last focus group, there was a suggestion from that focus group to develop a permanent advisory committee that would meet regularly during the development process of the exhibition, and this would become our Committee d'Assage. So, the Committee d'Assage had a mandate to reflect on and discuss the issues, obstacles, and opportunities encountered in the production and reception of the exhibition. The Committee members ensured that the exhibition project accurately unified and represented a variety of testimonials from an anti-oppressive perspective of inclusion and positive social change. The members identified the potential personal, social, and political challenges that our participants would encounter by giving their public testimonials. And as these were identified, these ethical or practical challenges were identified, the CS made recommendations to the CU. And eventually, the Committee d'Assage did assume responsibility for curating the exhibition. And so, as such, their activities went beyond the artworks towards a process, but focusing on the exhibition as a space for sharing knowledge and memory. I'll hand it over to you, Maria. 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 associatifs et communautaires, notamment au Québec. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'exposition, on peut la résumer comme un projet qui a été partagé par ces différentes communautés-là. Ça va nous aider ensuite à parler de comment on a favorisé cette participation ou ce partage. L'autre aspect, c'est que l'objet à la fois de l'équipe de recherche et de l'expo, ça a vraiment été le témoignage public. Donc, j'ai entendu dans la présentation des collègues présents, qui ont présenté avant, l'idée que, voilà, les témoignages étaient vraiment présents dans votre projet également. Mais peut-être que la nuance ici à apporter, c'est que nous, c'est l'objet de l'expo. Donc, le témoignage de son vécu comme communauté marginalisée, stigmatisée ou ostracisée parce qu'elles, ces communautés, ont un corps, un sexe, un genre hors normes. OK? Voilà! Merci beaucoup. Alors, on passe au troisième projet. Je rassure tout le monde, c'est rapide, mais on va revenir en approfondissant dans des questions transversales. Alors, à toi la parole, Laura, et j'ai partagé avec vous pour commencer un petit PowerPoint. Ça vous permettra, on revient au musée avec ces projets, mais on revient au musée par un projet qui est numérique. Donc, quand le Musée des Beaux-Arts, en 2019, a ouvert l'exposition des Arts du Tout-Monde, qui mélange dans ces salles des œuvres ethnographiques et des œuvres d'artistes contemporains, c'est comme si le département de la démédiation a réalisé qu'il y avait des limites. Parce que les voix qu'on entendait étaient encore dans les cartels, malgré les efforts, les voix du musée. Donc, Morija Kitenge, que vous voyez ici et qui est le responsable des programmes Diversité et Inclusion, a proposé au PRISM, qui est le Laboratoire d'Innovation Numérique, de créer un nouveau projet qui devait être un projet de médiation numérique qui élargissait un peu les regards de ces voix qu'on entendait ou qu'on pouvait lire. Le PRISM a concordé une équipe de 11 personnes, dont moi-même. Ici, vous voyez juste une partie de l'équipe, parce que c'est une journée de sprint créatif que vous voyez dans l'image. Mais l'idée, c'était que toutes ces personnes ensemble, les 11 membres de la cellule d'Innovation, étaient mobilisés pour trouver ensemble, d'une certaine manière, pour négocier ce qui devait être ces dispositifs, qui voulaient avant tout donner la parole aux membres des communautés culturelles de la ville de Montréal. Comme je vous disais, dans l'expo, il y a des objets non graphiques qui viennent de partout au monde, mais qui ne sont pas traités par les voix du monde entier, sont traités par la voix du musée. Alors l'idée, c'était d'élargir ces voix. Comment les faire? Mais nous nous sommes dit que peut-être la meilleure solution, c'était de créer un dispositif numérique qui donnait la parole aux membres de la communauté montréalaise de toute origine. Et ce qui nous a intéressé, c'était de créer un dispositif qui devait être un facilitateur. On exploitait un peu l'idée que le numérique permet d'une certaine manière de désacraliser les œuvres et désacraliser un peu les musées et qui élargissait la possibilité aux gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter les musées, de se sentir à l'aise, de s'exprimer autour de ces objets, qui sont d'ailleurs les objets de leur culture. Alors l'idée, c'était de mettre ensemble pour commencer toutes ces personnes lors de la parole et voir ce qu'ils en pensent et voir les résultats. Alors on a commencé dans la cellule où il y avait déjà des gens qui venaient de différentes communautés, de concevoir cette idée de faire ensemble et de faire par et pour ces gens. On a commencé des enregistrements en salles. On a proposé d'enregistrer dans les salles du musée sur les vifs toute une série de personnes qui venaient nous raconter de leur objet, de leur culture d'origine. Et pour ce faire, on leur donnait la possibilité de choisir l'objet et choisir librement ce qu'ils voulaient dire. On a déjà parlé un peu avec les autres intervenants d'aujourd'hui de cette idée du témoignage. Mais en effet, cette fois-ci, les témoignages aussi à la matière de l'application, parce que l'application permet d'entendre les voix et ce qu'ils veulent nous dire. Et quand on a lancé l'appel à l'action pour la création du prototype, c'est ça que je vous présente aujourd'hui. C'est juste la première phase et je vous dirai après où on s'en va maintenant. Mais pour les prototypes, on a eu douze participants. On les a enregistrés à l'été dernière. C'est pour ça qu'on est en sandales, en pantoufles dans les salles d'exposition qui étaient par ailleurs vides parce que les musées étaient en partie encore fermés. Donc ces salles des arts du tout monde sont fermées, effectivement, depuis mars 2020 et n'ont pas encore ouvert. Ce qui, par contre, me permet de dire que ça nous a permis aussi de commencer à diffuser à l'interne du musée les témoignages qu'on a reçus. Parce que parmi ces témoignages, il y avait des récits de vie, il y avait des commentaires, il y avait des odeurs, des paysages qui nous ont été racontés. Mais il y avait aussi quelque chose de très intéressant qui était en sorte de critique à la muséographie et à l'institution. Donc on a commencé à prendre ces témoignages-là et on a commencé à les partager avec les conservatrices de l'exposition qui ont déjà commencé à faire évoluer certaines sections de l'exposition, en particulier la section des arts du tout monde qui relate de la culture, des Mesoamériques, donc de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud. Ce que vous voyez ici, c'est un petit post Facebook qui m'a aussi partagé. Avec sa permission, je le partage aujourd'hui avec vous parce que pour moi, ça raconte bien la fierté de ces personnes qui ont embarqué tout de suite. Ils ont répondu vraiment avec un enthousiasme qui m'a bouleversé parce que pour moi, c'était un plaisir, un honneur de pouvoir enregistrer ces voix. Et pour Moridja aussi, c'était autant plus surprenant de voir tout ce que ces gens nous ont partagé. La richesse des récits est énorme. Juste avec 12 participants, on a déjà quelques heures d'enregistrement et ces clips ont été ensuite téléversés sur l'application dont vous voyez ici le prototype avec un téléphone intelligent par la reconnaissance d'objets inactifs du contenu sonore. Au moment qu'on l'active, il y aura des parcours qui sont disponibles. Donc, on pourrait aller par thème. Comme je vous disais, ça peut être des commentaires sur les pays d'origine. Ça peut être des commentaires qui sont parfois très contemporains. D'autres fois, ce sont des souvenirs d'enfance. Mais ce qui permet aussi de faire, une fois qu'on a l'objet et les clips audio, c'est de rajouter des commentaires. Dans la version préliminaire, c'est juste des commentaires écrits. Mais dans la version finale, il y aura la possibilité de rajouter des images, de rajouter aussi des commentaires oraux, donc d'autres clips audio. Personnellement, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment toutes ces conversations vont continuer d'évoluer. Et déjà, des premières évaluations, on a eu quelques retours, parce que les premiers qui ont été appelés à nous donner leur rétroaction, c'est évidemment les ambassadeurs et les ambassadrices. J'aime parler plutôt d'ambassadrices parce qu'il y a un seul homme. Alors, les féminins l'emportent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point le retour est nécessaire. Première chose, parce qu'on a dû éditer les capsules audio. Donc, les enregistrements ont été réduits à des capsules de quelques secondes ou quelques minutes pour les rendre plus facilement accessibles en salle. Donc, on voulait que les gens prennent le temps de l'écouter. C'est pour ça qu'on a réduit leur durée en morceaux, mais on a aussi donné des titres. Et par exemple, les titres qu'on a donnés ne sont pas toujours partagés par les gens qui nous ont raconté leur histoire. Donc, on va les modifier, on va les changer. Il y aura des clics qui sont aussi supprimés et d'autres qui seront ajoutés selon la volonté des participants. Et un des meilleurs commentaires que j'ai reçus cette semaine, parce que c'est juste maintenant qu'on a pu l'envoyer, cette application a ralenti beaucoup dans les derniers six mois. Mais les développeurs, Cilia, nous avaient proposé des émojis. On n'était pas trop convaincus, mais on s'est dit que la meilleure manière pour savoir si ça fonctionnait ou pas, parce que les développeurs, certainement une start-up qui a une expertise en numérique, mais nous, on considérait que c'était peut-être pas les meilleures émojis pour réagir. Mais on s'est dit, OK, on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à négocier, alors on va juste les évaluer et on va attendre la réponse du public. C'est ce qui nous a permis de savoir tout de suite qu'on a l'impression qu'avec ces émojis-là, on réagit au vécu de la personne. Donc, ça veut dire que les émojis telles qu'elles ne fonctionneront pas, mais qu'il y a peut-être un potentiel à aller chercher ailleurs. Ou on s'en va, mais... Rapidement, s'il te plaît. Oui, ce qui va arriver, c'est qu'on a eu une subvention du Conseil des arts du Canada pour faire du prototype pour une vraie application du musée. Donc, on a déjà lancé la nouvelle cellule d'innovation qui va réagir au prototype et nous dire où on s'en va. Il y a quatre employés du musée, donc cette fois-ci, les deux conservatrices et surtout huit membres de communautés culturelles, une proportion qui m'a semblé tout à fait intéressante pour créer de nouvelles capsules et recruter au moins cinq participants en partenariat avec les organismes communautaires. Et puis, il y aura encore une fois les tests en salle et on va continuer après. Merci infiniment. Donc, on commence à la première question transversale. À partir de votre expérience, évidemment, à partir de ce que vous venez nous raconter, comment favoriser la présence de publics issus de communautés socialement, culturellement, économiquement, peu importe, marginalisés dans les musées et les institutions culturelles? Donc, la première équipe ou personne qui le sent prend la parole. Allez, on a... Maria. Je vais y aller. Go. Bon. OK. Alors, je suis toujours en lien de retour avec Témoigner pour agir. Et là, je vais vous dire deux choses, en fait, qui, je pense, traduisent les manières dont on a pensé la participation. La première, c'est que les membres associatifs, donc les groupes communautaires et certains chercheurs dans l'équipe ont une expérience de la lutte contre le VIH-SIDA. Donc, dans ce milieu-là, de recherche, d'action, de formation, il y a deux principes qui ont été élaborés, notamment par les Nations unies. OK? Fait que je vous évite tout le détail, mais ce qu'on appelle communément le MIPA et le DIPA. Le DIPA, c'est Greater Involvement of People with AIDS. Le MIPA, c'est le Meaningful Involvement of People with AIDS. Donc, ces deux projets-là, ces deux principes-là animent les partenaires du milieu communautaire, tout comme ils animent les chercheurs des milieux académiques impliqués dans le projet. Alors, c'est sûr qu'on a élargi le JIPA et le MIPA pour que ce soit, en fait, pas uniquement les personnes vivant avec le VIH, mais l'ensemble de ce que nous, aujourd'hui, on appelle public marginalisé, mais qu'on a traîné dans le projet en termes de communauté. Le deuxième aspect, je me permets de présenter une petite diapo, ça va aider peut-être à visualiser, c'est que, comme Jamie a expliqué, notre structure de gouvernance était double. Donc, on avait un comité d'encadrement avec des directeurs d'organisations communautaires et un comité des sages avec des personnes, des personnes qui participent ou sont membres ou fréquentent les fameuses organisations. Le groupe des comités des sages était un groupe ouvert pendant quand même un bon bout de temps, alors que le comité d'encadrement est un groupe fermé. Le comité des sages a donc été impliqué dans toutes les étapes du projet et ce, finalement, entre 2012 et 2019. Donc, c'est vraiment pour vous donner, je vais y aller très rapidement, les étapes, c'était quoi? Et vous imaginez que dans la conception du projet, premier picot, il y a plein de sous-picots, OK? Dans une réflexion éthique sur, notamment, comment on recueille, comment on conserve et on archive un témoignage et comment on peut, et c'est vraiment en lien avec la préoccupation que tu as soulevée, Laura, comment on peut ensuite aussi modifier ou non une histoire? Et voilà, à partir de quels principes? Donc, les publics marginalisés ou du moins les communautés au cœur de l'exposition ont participé à l'entente avec la Maison de la culture, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord choisir ce lieu-là et ce lieu-là a été choisi notamment en lien avec sa réputation d'accessibilité citoyenne. Recherche de financement, critères de sélection des artistes et des œuvres. Alors, on voit là que le public n'est plus seulement un public qui participe, voilà, à des éléments abstraits, mais commence à s'impliquer dans le commissariat comme tel, au niveau des critères de sélection, au niveau de l'analyse des dossiers reçus, au niveau des décisions qu'on donne aux artistes, aux consignes qu'on peut offrir quand, aux œuvres qui vont être présentées, l'identité visuelle du projet. Et là-dessus, on a plein d'exemples ou d'anecdotes d'enjeux, alors qu'on peut penser que d'engager un ou une graphiste pour un projet, bien, ça prend, voilà, on va délester le problème, mais non. Donc, quand on a les publics impliqués dans la partie identité visuelle, bien, disons que, voilà, ça soulève plein de choses. La mise en espace aussi. Est-ce que tous les groupes qui ont présenté des œuvres ont un espace équivalent? Est-ce qu'on est en train de ghettoiser certaines, voilà, certaines œuvres et tout? On se rappelle qu'on parle de genre, de sexualité, de corps, d'intimité. L'énoncé des commissaires a été réalisé à travers trois, quatre réunions. Jamie va revenir sur la question du consensus. Ensuite, les gens ont été impliqués dans l'organisation des visites commentées, mais surtout dans la réalisation des visites guidées, dans la création du catalogue de l'expo, dans l'étude de la réception de l'expo, puis en ce moment, dans la cour de rédaction d'articles qui est complètement sur la glace, j'ai envie de dire, parce que la pandémie oblige, les choses ont vraiment ralenti. Alors, pour moi, c'est important d'illustrer que la participation, pour nous, est à la fois théorique, parce que ce sont des principes qui guident nos actions, mais c'est aussi opérationnalisé à travers vraiment différents moments, ou ce que je pourrais appeler, j'ai appelé ça dans mes notes, moments opportuns de participation significative. Jamie? Rapidement, parce que vous avez déjà dépassé votre temps, mais vas-y, Jamie. Just very quickly, that sort of within sort of all those structures, there was this constant idea of ethics being transparent in both our practice and intentions, you know, for the concern for the well-being of the people involved, you know, people are at different levels of self-disclosure, how public do these people want to be, what are their personal limits, how can we offer support in these, if there's a coming out that's happening, or if there's, you know, with our guides in particular, if there's a bad experience in the gallery, what give a guide, how can we support what has happened, their respect for human dignity, you know, avoiding representations of victimization, and presenting sort of human reality as both complex and plural, and also to, and just in general, to make, to give visibility to these communities through an exhibition, I'm going to leave it there. Merci beaucoup. Qui plonge en deuxième, Laura? Je continue, parce que la plupart des thèmes qui ont été soulevés sont très vrais pour les projets que je porte, que je facilite, mais c'est vrai aussi que dans les cas d'un musée d'art, il y a toute une série d'enjeux qui sont en lien avec les discours de l'histoire de l'art, qui est un discours très blanc, et qui a naturellement marginalisé toute une série de publics qui ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils voient dans les discours qui sont portés par les musées. Donc, pour nous, la première chose, c'était d'aller chercher ces personnes-là pour élargir ces discours, et l'idée, c'est de l'élargir aussi de manière durable. Donc, ces témoignages-là, et on est déjà en train d'entamer des discussions qui sont de plus en plus productives et positives avec les conservatrices, mais aussi avec la collection et les chefs aux archives, parce que ces témoignages-là doivent être dans la documentation du musée comme la documentation de l'objet même. Donc, il ne doit pas être à l'écart du discours muséal, mais il doit être au cœur du discours muséal. Et il me semble, sincèrement, que le moment est favorable, parce que si le discours change à sa racine, il y aura de moins en moins de publics qui se sentent éloignés et marginalisés, mais il y aura de plus en plus un discours qui est inclusif, et inclusif d'une manière qui ne va pas inclure pour homogénéiser, mais qui va inclure pour diversifier. Et ça, c'est pour moi ce qui est significatif dans un projet participatif. C'est la richesse qu'on va gagner, pas les défis qu'on va surmonter. Je ne crois pas dans les défis de la diversité, je crois en la richesse de la diversité. Merci, super. Noémie, Éric? Je peux peut-être commencer. En fait, d'un côté plus pratico-pratique, je dirais que pour accueillir des groupes marginalisés souvent, nous, on privilégie le travail en partenariat. J'ai évoqué un petit peu cet aspect-là un petit peu plus tôt. Je pense que c'est présent aussi dans les autres projets qui ont été évoqués. C'est-à-dire que l'institution muséale détient une certaine expertise dans plusieurs domaines, mais on n'est pas des spécialistes de tous les publics. Et si on veut s'assurer que les groupes plus marginalisés se sentent bien au musée, il faut créer un lien de confiance d'abord et avant tout avec un organisme qui travaille déjà auprès de cette clientèle-là, qui a déjà créé un lien de confiance. Et donc, si on souhaite que ce lien de confiance-là se transpose à l'institution muséale, il faut développer le projet avec les intervenantes et intervenants qui sont actifs auprès de ces groupes-là. Si on souhaite vraiment que la confiance se transpose et que les gens se sentent en sécurité et confortables dans un musée, mais aussi dans un projet particulier. Alors, pour nous, le travail en partenariat, c'est vraiment majeur. Le respect des expertises des intervenants, des intervenantes aussi, c'est un aspect qu'il faut prendre en considération. Il y a souvent un terme qui me revient quand on approche différents groupes, c'est que l'institution doit être humble devant les gens qu'on approche. Oui, on a une expertise, mais on n'arrive pas avec une autorité divine qui nous permet de diffuser nos réalisations ou notre bagage auprès de ces publics-là. Il faut vraiment être dans une posture d'humilité et d'être ouvert à l'échange, parce que c'est cet échange-là avec les groupes qui vont permettre d'enrichir nos expériences mutuelles. Je ne sais pas si Noémie, tu as des choses à ajouter par rapport à ça. Oui, je suis vraiment émue par tout ce que j'entends, puis je trouve que c'est extrêmement inspirant. Tous les projets sont extrêmement inspirants. Puis la façon dont je le perçois, c'est que ce dont on est en train de parler, c'est comment est-ce qu'on partage le pouvoir, comment est-ce qu'on partage le pouvoir d'être visible, comment est-ce qu'on partage le pouvoir de dénonciation. Puis le musée a traditionnellement un fort pouvoir d'énonciation et l'espace d'exposition, par extension, a un fort pouvoir d'énonciation. Et il se justifie par le fait qu'il y a une volonté de scientificité ou de véracité. On veut pouvoir faire en sorte qu'il y ait un lien de confiance qui s'établit sur la véracité de l'information qu'on apporte. Sauf que ça pose la question de qui établit la véracité de l'information, qui a énoncé l'identité du contenu en premier lieu. Et je pense que le projet de témoignage pour agir nous montre bien que quand on prend l'énoncé à la racine, ou même le projet que nous présentait Laura, quand on prend l'énoncé à la racine, on constate qu'il peut y avoir une diversité, une pluralité, une richesse des discours à intégrer. Puis, c'est cette posture d'humilité dont parle Éric, que moi, j'ai perçue et j'ai incarnée aussi. J'ai tenté d'incarner quand on s'est engagés ensemble dans le cadre de l'exposition Interreconnaissance, à la fois dans le processus global, dans le fait d'avoir des étapes de validation aussi. Alors, il y avait un contenu préexistant, entendons-nous, qui a été co-construit aussi par une équipe de recherche et à partir de témoignages de personnes directement concernées, même s'il n'y avait pas un co-commissariat en tant que tel des personnes représentées, même si certains membres des comités scientifiques étaient elles-mêmes des personnes concernées. mais c'est vraiment les étapes de validation constante qui, dans le long du processus, ont permis de le rendre, ce processus inclusif et participatif. Et c'est aussi dans le moment présent, dans l'instant, et je pense que la dimension de bienveillance qu'évoquait Jamie, on l'a ressentie aussi dans l'exposition, dans les visites, déjà en étant en co-médiation, ça aide beaucoup à garder un oeil ouvert et une sensibilité à... Il y a une personne qui est en situation de dénonciation, mais il y a une personne qui est en situation de écouter, regarder qu'est-ce qui se passe, prendre le pouls de... Même rediriger la parole vers quelqu'un d'autre, offrir la parole à quelqu'un d'autre et permettre... Comment tu disais ça, Marie-Anne, les occasions de participation? Je ne sais plus comment tu l'as formulée, mais je trouvais ça juste... Des moments opportuns. Des moments opportuns. Il fallait aussi être dans cette posture d'humilité ouverte à ces moments opportuns, même dans les petits moments. Puis je vais conclure là-dessus. Ça faisait... Voilà. Merci beaucoup. Je ne suis pas très étonnée que vos projets résonnent puisque je les connaissais et que je vous ai mis ensemble. Mais moi aussi, je suis émue de vous entendre sans me donner aucun crédit. C'est vous qui... En fait, c'est la beauté de vos projets, c'est l'importance de vos projets, mais c'est aussi comment vous réussissez à m'en rendre compte et comment vous vous écoutez aussi mutuellement et que chacune des communications résonne d'une certaine façon avec les autres. J'y vais avec ma dernière question et donc j'invite les personnes spectatrices à se préparer, à formuler des questions. On est peu nombreux, nombreuses, donc on peut très bien ouvrir les micros, ouvrir les caméras. Voilà. Donc, préparez-vous. Je pose ma dernière question. Quelle question éthique et enjeu soulève la présence, voire la participation de ces publics? C'est quoi pour vous qui est le plus déterminant au niveau des enjeux? Et là, prenez-le. Enjeu pour qui? Enjeu dans quel contexte? La question était volontairement ouverte. Qui se lance? Laura? Moi, je voudrais surtout commencer par l'éléphant dans cette chambre virtuelle, qui est le partage de l'autorité. Le partage de l'autorité qui doit être au cœur de tout projet participatif et qui, pour moi, est l'enjeu majeur, surtout dans les musées. Les musées sont quand même difficiles à renoncer par des habitudes, pas par la mauvaise foi ou parce que par des habitudes coloniales, on peut bien les appeler par leur nom, par des habitudes éducatives, parce que ça fait quand même plusieurs siècles que l'éducation a été formatée par les modèles européennes, occidentales. Donc, on a tendance, dans les musées, à refaire les mêmes choses. Et ce qui est intéressant dans les projets participatifs, c'est que les premiers qui sont transformés, c'est nous. Moi, j'ai travaillé six ans au Musée Michael Stewart à Montréal et je suis la première qui l'a vécu. J'ai commencé avec des projets avec les gens en situation d'itinérance et j'étais la première étonnée du résultat de mes projets qui étaient parfois montés avec très peu de ressources, mais beaucoup de volonté. Et puis, ça m'a transformée et ça m'a permis de transformer en quelque manière le département de l'éducation, de l'essai en lègue, maintenant de l'amener ailleurs. Donc, toute cette évolution-là qui vient du partage d'autorité, pour moi, c'est le premier enjeu. Puis, il y en aurait d'autres. L'autre que je voudrais mentionner toujours pour rester dans cette idée de changer notre manière de nous penser, c'est par rapport aux ambassadrices que nous, on a invité sur les projets, ceux qui se sont proposés. Mais l'équipe de la cellule d'innovation avait un malaise à demander à ces gens-là de venir au musée et de nous donner quelque chose sans qu'on puisse donner quelque chose en échange. Donc, on avait l'impression qu'on reprenait un peu cette idée d'extractivisme ou, ben, je te prends, mais je ne te donne pas. C'est une habitude qu'on peut reconnaître dans certaines institutions qui sont par leur nature hégémonique. Donc, les musées en études. Et donc, on a décidé dans la cellule d'avoir moins d'ambassadeurs mais de pouvoir les payer. On a décidé que si ce prototype devenait une application qui permettait au musée d'une certaine manière de se valoriser auprès du public et donc, pour le dire en toute franchise, vendre plus de billets éventuellement, mais il fallait un retour. Et c'est cette dynamique qu'on va valider avec la nouvelle cellule d'innovation mais qu'on voudrait garder. Moi, je laisse ça aux autres. Merci. Qui plonge? Bon. Jamie. Maria. Jamie. Parce que moi, ce que j'ai à dire, c'est peut-être en suivi avec toi. Vas-y, Jamie. So, the thing that comes, yeah, the thing that comes to mind is this idea of relationships of power and that's the thing that shifted through our project. project, you know, an academic organization working with community groups but nonetheless an academic organization that are bringing in participants. So, when we first meeting as a committee de sage, you know, I was brought in as the project curator and Maria is an academic and so there's a certain relationship that's built there. Over time, we started giving more and more of the responsibility for curating or developing, first developing then curating exhibition over to our participants. It's like, what we believe or think is kind of less important. It's what you, it's your exhibition, what do you believe and think and what do you want to have happen and, you know, I can remember during a session when we were deciding what was going to go on the show and one of the participants said, well, why don't you just make a decision speaking to me and I said, well, no, the decision is ours collectively. We have to come to consensus and we have to move forward with that consensus. It takes an enormous amount of time and that's one of the downfalls of it, but what we get at the end is meaningful for the people who are engaged in the project. Moi, j'ajouterais peut-être, en fait, partage de l'autorité, là, j'entends shared authority puis je pense à l'histoire orale, là, il y a comme des référents théoriques qui me viennent dans le tête, mais du point de vue du travail social, donc peut-être que je détonne, là, parce que vous êtes tous dans les lieux artistiques et pas moi. Alors, en travail social, c'est pas le partage, là, c'est le parti pris pour la personne marginalisée. Donc, c'était sûr et certain qu'il n'y aurait pas d'égalité, en quelque part, en termes de qu'est-ce qu'on aurait soutenu entre les désirs de la maison de la culture et les désirs du comité des sages. C'était très clair. Par ailleurs, bon, une maison de la culture, c'est pas un musée, je suis d'accord avec toi, Laura, mais il y a quand même des règles qui restent les mêmes et donc pour moi, un enjeu, c'était celui de la définition même d'un artiste, de qui peut exposer dans la maison de la culture, on nous a donné des règles, mais nous, on les a pas respectées puis on a réussi à ne pas les respecter parce qu'en fait, c'est toute l'idée que des publics marginalisés ou des communautés marginalisées, ça appela une stratégie, c'est pas la première fois qu'on dit t'as pas le droit d'être ici, mais tu vas y aller pareil. Donc, c'est aussi de dire, en tout cas, en termes de, ça dépend comment on définit le pouvoir, mais il y a peut-être autant de pouvoir, de force, de résistance, de boue, de oomph, de je sais pas quoi, du côté des publics que du côté du musée. Je termine en vous montrant une petite citation qui pour moi est vraiment intéressante pour illustrer le point de vue des participants qui ont fait des groupes focus après, l'exposition et ces deux participants-là, ce sont des gens qui ont été guides et dans les visites. Alors, ce que j'aimais, c'est que la première participante parle des rapports de pouvoir entre les communautés marginalisées et je pense que ça, c'est un aspect qu'on n'a peut-être pas nommé comme tel parce qu'on est dans nos catégories, là, il y a le musée, il y a les autres et tout, mais c'est clair qu'au sein du musée, j'imagine qu'il y a plein de rapports de pouvoir et puis entre les communautés également. Et puis, la dernière citation, celle du participant 25, ça montre à quel point, en fait, ce que cette personne a retenu du projet Témoigner pour agir, c'est qu'elle s'est appropriée la maison de la culture pendant X semaines et que c'était correct de prendre cette place-là puis de me l'approprier puis de jouer avec comme bon le centre pour présenter quelque chose. et ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment important, mais c'est un enjeu. Éric, Noémie? Je ne sais pas trop par quel bout prendre ça. Je dirais qu'un des enjeux qui nous préoccupe nous en ce moment, c'est plus la question de la pérennité, la relation qu'on peut entretenir avec les publics défavorisés parce qu'au-delà du projet ponctuel, de quelle façon s'assurer que la relation se poursuit par la suite? Nous, on a un exemple concret à l'éco-musée depuis plusieurs années mais ça sort un petit peu du projet Interreconnaissance. C'est un partenariat qu'on a avec un organisme d'alphabétisation populaire, l'Atelier des lettres. On a fait plusieurs projets avec eux. Donc, depuis le temps, ils sont complètement à l'aise de venir au musée peu importe le projet qui est présenté. Donc, à chaque nouvelle exposition, ils viennent voir l'exposition hors pandémie évidemment. Mais c'est des gens qui se sont vraiment appropriés le lieu, l'espace et tout ça. Au début de notre collaboration avec l'Atelier des lettres, on les invitait à notre cocktail de Noël annuel. Donc, ils venaient avec les intervenantes de l'organisme et puis, à partir d'une certaine année, les intervenantes étaient plus disponibles pour venir à notre cocktail mais les participants venaient quand même. Donc, pas tous mais ils étaient suffisamment à l'aise pour venir par eux-mêmes parce qu'ils se sentaient bien, se sentaient accueillis à l'éco-musée. Ce n'est pas quelque chose qu'on a généralisé à plein d'autres groupes mais c'est un exemple de l'espèce de lien qu'on peut créer. Donc, il faut, je pense, multiplier les occasions de travailler avec les groupes pour développer cette relation-là de confiance puis de, qui va faire en sorte que ces groupes-là ne seront plus gênés de franchir la porte. En fait, les gens de l'éco-musée, pas les gens de l'éco-musée, les gens d'Atelier des lettres ont déjà écrit un petit ouvrage et ça s'appelle « Bienvenue dans notre musée ». Donc, juste pour dire à quel point ils se sont appropriés l'endroit. C'est sûr que c'est un projet très précis qui touche peu de personnes, mais je pense qu'il y a peut-être moyen d'essayer d'élargir ça puis de créer des liens plus durables avec les groupes. Voilà. Je suis très fan de « Bienvenue dans notre musée ». Je ne le savais pas. Je le découvre alors qu'on collabore depuis deux ans. Je découvre ça aujourd'hui. Si tu me permets, Éric, je vais rebondir là-dessus parce que ce que tu nommes et ce que Jamie a nommé, c'est qu'en fait, il y a une dimension temporelle très importante dans comment est-ce qu'on établit une relation d'égalité, surtout quand on… Je vais reprendre ma métaphore de la situation d'énonciation, surtout dans des situations d'énonciation où les personnes ne sont pas habituées à s'entendre, ne sont pas habituées à s'écouter et ne sont pas habituées au discours de l'autre. Parfois, on a des préjugés sur les discours de l'autre. Même à l'intérieur des groupes, on l'a beaucoup vécu, Maria, inter-reconnaissance, c'est aussi la reconnaissance des groupes représentés dans l'exposition entre eux et même au moment des activités de médiation, ça a été un enjeu parce que certaines personnes nous disaient « Là, mais je n'ai pas envie d'être mis dans la catégorie des personnes en situation de handicap parce que ce n'est pas là-dedans que je me reconnais et puis moi, je ne suis pas ça. » Il y avait comme une écoute à avoir aussi de ce point de vue-là, mais c'est une écoute parfois attentive, critique, comment est-ce qu'on pouvait servir de pont entre les gens, entre les groupes. Donc la médiation, elle ne se faisait pas seulement de l'individu à l'objet, de l'objet à l'individu, mais aussi de l'individu à l'individu, de l'individu à l'institution. Il y avait comme une pluralité de situations de médiation à combler. Mais la question du temps vient aussi avec la question du financement. Je suis très heureuse que Laura ait trouvé des stratégies de financement. Mais effectivement, pour construire des relations très durables, ce n'est pas tous les musées, ce n'est pas tous les organismes communautaires qui ont ces moyens-là. C'est intéressant aussi d'arriver avec le milieu académique et les possibilités de financement parfois intéressantes que ça amène parce qu'on se donne le temps de faire les choses ensemble, de chercher ensemble, de monter des projets ensemble pour avoir été aussi dans la partie communautaire de l'affaire. Parfois, cette non-pérennité, elle est imposée aussi parce que les financements d'un organisme communautaire sont souvent au projet. On a de la difficulté à créer des liens sur le terme long. Puis, moi, il y avait un enjeu aussi que j'avais trouvé important et que moi, j'avais aussi vécu personnellement, c'est l'enjeu des compétences et des rôles. Effectivement, on est beaucoup et on est nombreux à venir du milieu universitaire, de la muséologie, des arts, etc., pas forcément du milieu du travail social. Et il y a un moment où j'ai réalisé qu'il y avait une limite entre ma compétence en tant que médiatrice culturelle et la compétence d'une personne en intervention sociale, une personne en accompagnement et qui a une connaissance réelle des enjeux vécus par les groupes qu'on accueillait et qui pouvait les accompagner le plus adéquatement dans des situations de crise et que je n'étais pas cette personne-là et qu'il fallait que je le reconnaisse et que c'est aussi là la force du partenariat qu'on avait. puis le dernier enjeu que je voulais nommer mais qui est aussi important, c'est celui de l'instrumentalisation. Comment est-ce qu'on fait attention, on veille à toujours à ne pas instrumentaliser le discours de la personne qu'on cherche à valoriser et les biais coloniaux que nommait Laura sont aussi vrais dans des relations de hiérarchie sociale et entre groupes aussi, on l'a vu. Ça, c'était un enjeu qui me semblait important. Merci Noémie. Il nous reste une dizaine de minutes donc allez-y, lancez-vous. Soit vous écrivez vos questions, soit vous ouvrez votre micro, soit vous ouvrez votre caméra, votre micro. Il ne faut pas prendre trop de temps pour poser des questions parce qu'on n'aura plus de temps pour discuter. Moi, si vous... Oui, Laurence? En attendant la première question... On va peut-être juste attendre, comme on n'a pas beaucoup de temps, je veux juste voir s'il y a quelqu'un qui voudrait... Mais si personne ne se manifeste dans les 20 prochaines secondes, je te cède la parole. Vas-y. Par rapport à la temporalité, parce qu'il me semble qu'on peut mettre un peu plus de jus sur les thèmes. nous, ce qu'on a réalisé avec les ambassadrices, c'est que pour la prochaine mouture, on va travailler avec l'intergénérationnel. Donc, on va essayer de créer des ponts. Donc, on sera beaucoup plus dans l'idée du podcast des deux personnes qui se parlent plutôt que d'une personne qui est interviewée parce qu'on voulait s'assurer un peu comme amène quelqu'un, l'idée que la personne peut venir avec quelqu'un et parler parce que quand on a interviewé une maman avec sa fille, c'est là qu'on avait tous les potentiels de reconstituer même un lien qui était, d'une certaine manière, pour briser par l'immigration, par tout ce qu'on vient de dire. Donc, on voulait jouer aussi sur l'intergénérationnel. Donc, disons, une temporalité plus longue qui est déjà en situ dans les groupes familiaux et aussi, de l'autre côté, la temporalité muséale en documentant les récits autour des objets. Donc, c'est comme deux manières qu'on voulait... Voilà.